Mémoire de deux jeunes mariés Balzac Chapitre 53 De Madame de l'Étorade à Madame Gaston Ma chère Louise, j'ai lu, relu ta lettre, et plus je m'en suis pénétrée, plus j'ai vu en toi, moins une femme qu'un enfant. « Tu n'as pas changé, tu oublies ce que je t'ai dit mille fois. L'amour est un vol fait par l'état social à l'état naturel. Il est si passager dans la nature que les ressources de la société ne peuvent changer sa condition primitive. Aussi, toutes les nobles âmes essayent-elles de faire un homme de cet enfant. Mais alors, l'amour devient, selon toi-même, une monstruosité. La société, ma chère, a voulu être féconde. En substituant des sentiments durables à la fugitive folie de la nature, elle a créé la plus grande chose humaine. « La famille, éternelle base des sociétés. Elle a sacrifié l'homme aussi bien que la femme à son œuvre, car, ne nous abusons pas, le père de famille donne son activité, ses forces, toutes ses fortunes, à sa femme. » « N'est-ce pas la femme qui jouit de tous les sacrifices ? Le luxe, la richesse, tout n'est-il pas à peu près pour elle ? Pour elle, la gloire et l'élégance, la douceur et la fleur de la maison. » « Oh, mon ange, tu prends encore une fois très mal la vie. » Être adorée est un thème de jeune fille bon pour quelques printemps, mais qui ne saurait être celui d'une femme épouse et mère ? Peut-être suffit-il à la vanité d'une femme de savoir qu'elle peut se faire adorer. « Si tu veux être épouse et mère, reviens à Paris. Laisse-moi te répéter que tu te perdras par le bonheur, comme d'autres se perdent par le malheur. » Les choses qui ne nous fatiguent point, le silence, le pain, l'air, sont sans reproche, parce qu'elles sont sans goût. Tandis que les choses pleines de saveurs, en irritant nos désirs, finissent par les lasser. « Écoute-moi, mon enfant. Maintenant, quand même je pourrais être aimée par un homme pour qui je sentirais naître en moi l'amour que tu portes à Gaston, je saurais rester fidèle à mes chers devoirs et à ma douce famille. » La maternité, mon ange, est pour le cœur de la femme une de ces choses simples, naturelles, fertiles, inépuisables, comme celles qui sont les éléments de la vie. Je me souviens d'avoir un jour, il y a bientôt quatorze ans, embrassé le dévouement comme un naufragé s'attache au mât de son vaisseau, par désespoir. Mais aujourd'hui, quand j'évoque par le souvenir toute ma vie devant moi, je choisirais encore ce sentiment comme le principe de ma vie, car il est le plus sûr et le plus fécond de tous. L'exemple de ta vie, assise sur un égoïsme féroce, quoique caché par les poésies du cœur, a fortifié ma résolution. Je ne te dirai plus jamais ces choses, mais je devais te les dire encore une dernière fois, en apprenant que ton bonheur résiste à la plus terrible des épreuves. Ta vie à la campagne, objet de mes méditations, m'a suggéré cette autre observation que je dois te soumettre. Notre vie est composée, pour le corps comme pour le cœur, de certains mouvements réguliers. Tout excès apporté dans ce mécanisme est une cause de plaisir ou de douleur. Or, le plaisir ou la douleur est une fièvre d'âme, essentiellement passagère, parce qu'elle n'est pas longtemps supportable. Faire de l'excès sa vie même, n'est-ce pas vivre malade ? Tu vis malade, en maintenant à l'état de passion, un sentiment qui doit devenir, dans le mariage, une force égale. Oui, mon ange, aujourd'hui je le reconnais. La gloire du mariage est précisément dans ce calme, dans cette profonde connaissance mutuelle, dans cet échange de biens et de mots que les plaisanteries vulgaires lui reprochent. Combien il est grand ce mot de la duchesse de Sully, la femme du grand Sully, enfin, à qui l'on disait que son mari, quelque grave qu'il parut, ne se faisait pas scrupule d'avoir une maîtresse. C'est tout simple, a-t-elle répondu, je suis l'honneur de la maison, et serait fort chagrine d'y jouer le rôle d'une courtisane. Plus voluptueuse que tendre, tu veux être et la femme et la maîtresse. Avec l'âme d'Héloïse et l'essence de Sainte Thérèse, tu te livres à des égarements sanctionnés par les lois. En un mot, tu dépraves l'institution du mariage. Oui, toi qui me jugeais si sévèrement quand je paraissais immorale en acceptant, dès la veille de mon mariage, les moyens du bonheur. En pliant tout à ton usage, tu mérites aujourd'hui les reproches que tu m'adressais. Quoi, tu veux asservir et la nature et la société à ton caprice ? Tu restes toi-même, tu ne se transformes point en ce que doit être une femme. Tu gardes les volontés et les exigences de la jeune fille, et tu portes dans ta passion les calculs les plus exacts, les plus mercantiles. Ne vends-tu pas très cher tes parures ? Je te trouve bien défiant avec toutes tes précautions. Oh, chère Louise, si tu pouvais connaître les douceurs du travail que les mères font sur elles-mêmes, pour être bonne et tendre à toute leur famille. L'indépendance et la fierté de mon caractère se sont fondues dans une mélancolie douce, et que les plaisirs maternels ont dissipé en la récompensant. Si la matinée fut difficile, le soir sera pur et serein. J'ai peur que ce soit tout le contraire pour ta vie. En finissant ta lettre, j'ai supplié Dieu de te faire passer une journée au milieu de nous, pour te convertir à la famille, à ses joies indicibles, constantes, éternelles, parce qu'elles sont vraies, simples et dans la nature. Mais, hélas, que peut ma raison contre une faute qui te rend heureuse. J'ai les larmes aux yeux en t'écrivant ces derniers mots. J'ai cru franchement que plusieurs mois accordés à cet amour conjugal te rendraient la raison par la sacité. Mais je te vois insatiable, et après avoir tué un amant, tu en arriveras à tuer l'amour. Adieu, cher égaré. Je désespère, puisque la lettre où j'espérais te rendre à la vie sociale par la peinture de mon bonheur n'a servi qu'à la glorification de ton égoïsme. Oui, il n'y a que toi dans ton amour, et tu aimes Gaston bien plus pour toi que pour lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada